Marguerite Stern s'engueule avec Thaïs Descuffons à cause d'un conte parodique de Thaïs Descuffons. C'est assez drôle, vous allez voir ça. Il y a quelques jours, Thaïs Descuffons a sorti une vidéo en plus sur Marguerite Stern, donc je pense qu'elle l'avait tournée avant, je ne suis pas sûr de moi, évidemment je ne suis pas dans l'équipe de Thaïs Descuffons, mais je pense qu'elle a dû la tournée avant cette histoire sur Twitter. Et donc elle passe de Femen à Facho et elle parle de Marguerite Stern. Évidemment Marguerite Stern ne va pas se remettre en question, c'est quand même étonnant, il y a toute l'extrême droite, racialiste, anti-féministe, un peu bancale sur l'avortement, tout ça, qui reprend son contenu et qui la brosse dans le sens du poil, mais elle ne pose pas de question Marguerite, c'est normal, c'est parce qu'elle est dans le réel. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a le conte Thaïs Descuffons sur Twitter, qui est un conte parodique de Thaïs Descuffons, moi je condamne ce jeu de mots, je le trouve qu'il est extrêmement vulgaire, qui tweet « mets ta gueule » en réponse à Marguerite Stern qui disait que M. François de Ruffin, il est évident que les personnes trans souffrent de violences, il est également évident qu'au-delà des personnes, en gros Marguerite Stern a félicité François Ruffin d'avoir fait une sortie qui était un peu transphobe, il avait dit en gros que le combat pour le droit des trans, là, il fallait un petit peu stopper, parce que sinon ça n'apaisait pas le pays et que ça créait de la conflictualité. Après c'était tout à son honneur d'ailleurs, François Ruffin est revenu sur ses propos en disant qu'il n'était pas à jour sur toutes les luttes et qu'il fallait qu'il travaille, et qu'en fait, dès qu'il a dit ça, il l'avait regretté et tout, enfin bref. Donc Thaïs Descuffion, le conte fake, en plus il y a un petit pécis à la place de la tête de Thaïs, donc ça se voit que c'est un conte fake, se fait répondre par Marguerite Stern « Je n'apprécie pas Thaïs Descuffion, et là, elle tag la vraie Thaïs Descuffion, un nombre incalculable de fois, vous sortez des inepties sur ce réseau, je mets cela sur le compte de votre immaturité, naïveté, besoin de plaire à tout prix, je n'en sais rien, et puis vous faites comme vous voulez. Mais puisque vous ouvrez le dialogue, je me permets de vous dire que je vous trouve régulièrement ridicule et que mon sentiment à votre égard est également teinté d'inquiétude, l'inquiétude de voir une jeune femme recracher des thèses dans le but unique de se sentir aimée, ou bien de croire sauvée. Je pense que vous profitez de la détresse émotionnelle et sociale d'une partie de la population masculine de droite et que vous ne jouez que sur le sentiment et pas sur l'intellect. Quant à votre propos d'aujourd'hui, je suis étonné par la grossièreté démesurée dont vous faites preuve. La famille politique à laquelle je pensais jadis appartenir, c'est-à-dire la gauche, écoeurée par son manque d'ouverture, son incapacité à répondre autre chose que des insultes à tout propos divergents. Vous venez de faire exactement pareil, vous venez de m'écoeurer, et il vous reste néanmoins la possibilité de vous excuser. Je ne suis certes pas d'accord avec un certain nombre de positions de M. François Ruffin, mais contrairement à ce que je comprends de vous, j'accepte de parler à tout le monde. Ça n'est pas en restant dans le confort de sa petite chapelle et en ne parlant qu'aux personnes qui sont déjà convaincues par vos propos que vous changerez le monde cordiellement. Donc voilà, Thaïs Descuffons et Marguerite Stern, ça a l'air d'être mal parti parce que Marguerite a balancé ses quatre vérités à un conte parodique de Thaïs Descuffons. C'est assez drôle, et j'aime bien quand elle dit « Oui, la gauche n'est pas ouverte, la gauche m'a insulté ». Alors il y a sûrement des militants de gauche qui l'ont insulté aussi parce qu'elle, elle insulte quand même énormément de personnes trans par ses positions. Mais voilà, moi je l'invite à Marguerite si tu veux venir parler. On peut parler un petit peu. Tu peux aussi venir parler au Foualier, qui a été quelqu'un qui était dans la lutte contre le sexisme, dans la lutte féministe, mais qui était aussi transphobe à une certaine époque et qui est devenu aujourd'hui en lisant des papiers sur le genre beaucoup plus compréhensifs en fait, des luttes LGBT et des choses du genre. Tu pourrais lui parler, ça pourrait être intéressant de comprendre comment ça se fait, que lui ait réussi à évoluer en si intéressant et que toi tu t'as enfermé et que tu te retrouves avec des vidéos de gens comme Thaïs qui te brossent dans le sens du poil alors que toi tu dis que Thaïs c'est pas quelqu'un de bien. Bref, c'était une petite capsule comme ça, un petit peu marrante, mais c'est toujours bien. Thaïs Descuffions, encore une fois, je condamne ce jeu de mots vulgaire, je ne l'aime pas.